Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les Cambridge et sur Meghan Markle, le prince Harry. D'habitude je me fiche vraiment de ce que les Cambridge peuvent faire. J'en parle rarement peut-être sur ma chaîne principale où je suis très neutre et où il y a des fans du couple. Donc ici j'en parle parce qu'il y a une sorte de médiatisation du couple en comparaison avec les sexes. Il y aura toujours cette comparaison malheureusement. Et cette fois-ci on nous dit que le couple est plébiscité en Angleterre comme aux Etats-Unis. contrairement à ce qu'on pensait avant. Donc d'après eux, on pensait qu'avec le départ de Harry et Meghan, il n'aurait plus la cote. Je veux dire le prince William et Kate Middleton, il n'aurait plus la cote. Or c'est l'inverse qu'on remarque. Donc ils expliquent ça en se basant sur le montant qui a été donné à la fondation du prince William et de Kate Middleton depuis le départ d'Harry et Meghan. Donc on nous explique que depuis le départ d'Harry et Meghan, les donations au Cambridge pour leur fondation ont doublé. Et que même en Amérique, les gens les adorent encore plus qu'avant. Au Royaume-Uni, je ne suis pas étonnée parce que bien sûr, une certaine faction très conservatrice du peuple anglais veut absolument montrer qu'ils soutiennent les Cambridge. Donc du coup, ils vont faire tout pour pouvoir les pousser en avant, au devant de la scène. Et ça passe par aussi donner de l'argent. Ce que je peux comprendre, il ne faut pas être de mauvaise foi, parce que les fans des Sussex font la même chose. Ils donnent du bon cœur aux Sussex parce qu'ils aiment les Sussex et veulent que le couple réussisse. C'est aussi qu'ils partagent les idées et les principes du couple en ce qui concerne le domaine caritatif. Et je suis sûre que ça doit être le domaine du côté des Cambridge. Alors où je ne suis pas d'accord, c'est aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les Cambridge ont des fans, ça c'est sûr, ceux qui les aiment. Mais ils sont moindres si on compare au succès que les Sussex ont, Harry et Meghan l'ont. Ceci est d'autant plus évident et c'est d'autant plus marqué que malgré la campagne de dénigrement que l'Europe, à travers les compagnies de Rupert Murdoch, c'est-à-dire Fox et tout ça font aux Etats-Unis, Harry et Meghan sont toujours aussi populaires. Donc si on faisait au Cambridge la même campagne de dénigrement qu'on fait à Meghan Markle, le prince Harry, je ne suis pas sûr qu'il serait populaire aux Etats-Unis. Les Etats-Unis s'en fichent de la royauté. Ils aiment bien rêver des princes et des princesses, mais ils aiment aussi l'élégance et le glamour. Contrairement aux Sussex, les Cambridge sont un peu mémé et pépé, très conservateurs. Alors que les Sussex, surtout Meghan Markle, étaient respondissantes, superbes, très très sexy. Donc du coup, les Américains étaient intéressés d'autant plus qu'elle était américaine. Et c'est ça qui faisait en fait son plus. Mais depuis quelques temps, les Anglais royalistes envoient leurs journalistes aux Etats-Unis pour faire des papiers dans la presse américaine, à travers par exemple, vous avez le Times, par exemple Page Six, d'autres médias qui sont conservateurs, qui appartiennent pour la plupart au groupe de Fox et au groupe de Popper Merck Doc. Et ils sont très très négatifs par rapport à Meghan Markle, le prince Harry. Du coup, ça influence un peu certains conservateurs qui ont l'habitude de regarder Fox News et toutes les autres chaînes conservatrices. Donc forcément, ils ne vont pas aimer le prince Harry. Tout ça pour vous dire que c'est faux. Ils sont peut-être populaires au Royaume-Uni, je parle des Cambridge, mais aux Etats-Unis, Harry et Meghan restent quand même plus populaires qu'eux. Et que les jeux sont biaisés dans le sens où on tape sur Meghan Markle, on lui fait une publicité dénigrante sur les chaînes conservatrices aux Etats-Unis, ce qui pourrait expliquer une petite montée de haine, on va dire, de la part de ces conservateurs. Parce que quand vous regardez l'Australie et l'Angleterre, et les Fox News, je peux vous dire qu'ils tapent sur Meghan continuellement. Ces jeux tapent sur Meghan pour avoir de l'audience, mais en plus de temps pour ternir sa réputation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.